Je vais d'abord me présenter, expliquer pourquoi je vous propose cet atelier. Donc je suis Stéphanie Kertetourou, je suis professeure de lettres au lycée de Taravon à la Presqu'Île, formatrice académique et je fais partie du groupe de travail de notre IAIPR Gaëtan Lelux. Donc je fais partie des CMI lettres-lettres et je suis spécialiste sur tout ce qui est numérique. L'IA, qu'est-ce qui m'a motivée à m'intéresser à cette question-là ? C'est que dans mes pratiques, j'ai remarqué exactement la même chose que vous. C'est vrai que le numérique évolue très rapidement. Ce qu'on a vu hier est presque obsolète et puis ça avance vite. Et puis nos élèves, eux, avancent aussi vite que l'innovation. Et je me suis posé les mêmes questions que vous. Comment je fais quand je récupère un document de commentaires où je vois que certains élèves utilisent l'IA, me rendent des copies avec l'utilisation de l'IA ? Et puis je me suis dit, mais il ne faut pas que je me laisse envahir par ça. Comment moi, je peux leur montrer qu'on peut utiliser l'IA en classe et un peu faire une utilisation détournée ? C'est-à-dire se servir de ce qu'eux utilisent, qui est leur quotidien. Ils nous regardent en souriant, nous disant, t'inquiète pas madame, tu vas avoir le devoir. Il va être fait, mais alors en cinq minutes. C'est ça. Et puis, je me suis dit, bon ben, moi, je vais utiliser ce qu'ils connaissent pour pouvoir leur faire produire des choses qui arrivent un petit peu en bout de course. Et typiquement, des comptes rendus de lecture, de lecture cursive, moi, je suis arrivée un petit peu au bout de ce que je propose. Tout le monde connaît déjà les abécédaires. Faire le booktube, ça fait déjà un peu dix ans qu'on fait faire des booktube. Ils connaissent. Quand je propose ça en lycée, on me répond encore madame. On a fait ça au collège. On connaît bien. Faire des vidéos un peu. Le Netflix des livres, le livreflix qui nous a été présenté, ça commence un peu à s'essouffler aussi. Et puis, bon, la page à la mode, c'est l'IA. Alors, ce que je vais vous proposer dans ce petit Explore Camp, c'est revenir un petit peu à expliquer ce qu'est l'IA, la définition qu'on en donne, quels usages on a en lettres. Parce que là, c'est un usage parmi une multitude d'usages qui existent en lettres. Je ne suis pas spécialiste de tous les usages. Je suis un petit peu comme vous. Je tâtonne, je découvre, je me trompe, mais ce n'est pas grave. Je recommence. Et puis, on essaye de s'améliorer et de trouver surtout dans quelle mesure l'IA peut apporter une plus-value dans la créativité des élèves et les faire écrire. Parce que, en Polynésie, moi, je remarque que l'écriture, elle est très importante. Nos élèves ont des capacités à l'oral. Ils arrivent à s'exprimer très bien à l'oral. Et des fois, le passage à l'écrit, il n'est pas toujours évident. Donc, arriver à faire développer l'écrit par l'usage de l'IA, ça peut être intéressant. Donc là, je vous ai mis une définition de l'UNICEF qui date de 2021. On nous dit que l'IA, c'est un système automatisé qui, pour un ensemble de données d'objectifs définis par l'humain, est en mesure d'établir des prévisions, de formuler des recommandations ou de prendre des décisions. Influant sur des environnements réels ou virtuels, les systèmes d'IA interagissent avec nous et influent de façon directe ou indirecte sur notre environnement. Ils semblent souvent fonctionner de façon autonome et peuvent adapter leur comportement en fonction du contexte. En vérité, l'IA, on en a énormément, on en a partout. On a un smartphone, on connaît comment Siri, pour ceux qui ont Apple. On a la domotique où on peut automatiser la maison. On parle aux petits robots, puis hop, les volets se baissent. Donc, ça fait partie, au final, de notre quotidien sans qu'on s'en rende vraiment bien compte. Là, l'IA, je vous ai mis à quoi ça sert. Je ne sais pas si vous voyez bien la diapo. Non, je ne peux pas zoomer. Donc, ce qui peut être traité par une machine et ce qui ne peut être traité que par un humain, pour le moment, ça risque d'évoluer. Donc, ce qui peut être traité, c'est les calculs et traitements statistiques de données massives, les modélisations, manipulations de signes, apprentissages sans compréhension du sens, des entraînements, des imitations, des simulations, production de textes et d'images. Et moi, c'est ce qui m'intéressait, la production de textes et d'images, parce que c'est ce que nos élèves utilisent le plus. Production de textes, commentaires littéraires, dissertations ou textes d'invention en collège. D'images, moi, c'est ce que j'ai utilisé pour la création des quatrièmes de couverture. Mais vous verrez que je n'ai pas juste lancé la consigne créée avec l'IA. Ce n'était pas le but. Il faut aussi, quand on pense à séances pédagogiques, bien réfléchir à l'ingénierie, la manière dont on va amener les élèves à formuler l'IA. L'IA, c'est un petit peu le sucre d'orge qui fait avancer les élèves, quelque part. Mais moi, je veux qu'ils arrivent à construire quelque chose de solide d'un point de vue de l'écriture, de la pensée, de la réflexion par rapport à l'ouvrage qu'on leur a donné. des images, des sons aussi et des vidéos en réponse à des instructions. Alors, quand on s'est présenté, vous m'avez parlé surtout de ChatGPT. Mais ChatGPT, c'est un outil parmi tant d'autres. Vous voyez que l'IA se développe de manière très massive. Il y a beaucoup d'outils d'IA qui naissent, qui reviennent à la mode, d'autres qui sont un petit peu oubliés. Et je vous ai mis ceux qui sont les plus utilisés en fonction de ce qu'on veut créer, par rapport aux bulles que je vous ai montrées. Dans les générateurs de textes dont on connaît ChatGPT, effectivement, qui est le plus connu. On a aussi Bard AI et Copy AI qui existent. En générateur d'images, le plus connu, le plus utilisé, c'est DALI. On a Meet Journey qui est merveilleux, qui est magnifique. Il faut créer un compte, mais vous avez le droit à, je crois, créer 25 images gratuitement avec Meet Journey. Il est très utilisé. Moi, je l'ai découvert avec des architectes dans une émission de télévision et des architectes qui imaginent les villes du futur. Et ils utilisent Meet Journey pour essayer de concevoir ou d'imaginer un peu les villes du futur. D'ailleurs, ça chamboule beaucoup les métiers de l'architecture sur l'imagination des villes de demain où l'intelligence artificielle est capable de prendre l'existant, ce qu'on connaît d'un point de vue architectural, et prendre en compte les nouvelles normes écologiques, les nouvelles normes de construction de bâtiments et de créer des villes qui favorisent le bien-être humain d'aujourd'hui. Et ça chamboule un petit peu ces métiers de l'invention, de la création, de l'inventivité comme les architectes. Je vous le dis parce que j'ai des BTS PEC qui sont dans le métier de la construction et du coup, on voit ça ensemble et ça les a un peu perturbés. Au final, alors en quoi on peut nous dire ? Oui, est-ce qu'on n'a plus besoin de nous ? C'était la question et on verra que non. Instant Art aussi qui est très bien. Sur les générateurs de musique, on a Muber. Et on a Google aussi qui est en train de créer un générateur de musique. Et enfin, sur les vidéos, on a DID. Donc vous voyez qu'on a pas mal d'outils d'IA spécialisés en fonction de ce que l'on veut créer. Nous, nos élèves, ils utilisent beaucoup ça parce que c'est ce qui bloque parfois un peu à la maison. Et puis la solution de facilité, c'est d'aller demander à l'IA de penser pour soi un devoir qu'on est censé faire seul. Puisque normalement, arriver dans la séquence à un point donné, quand le professeur demande à faire un texte d'invention, je parle pour le collège ou un commentaire de texte, ça vient clôturer tout un cycle de réflexion. De la même manière que la lecture d'un livre, quand on demande à la fin d'en faire un résumé ou de le présenter à la classe, ça vient à la fin d'une réflexion où on a compris tout le processus d'apprentissage et on est en capacité de le restituer. Le professeur recherche quelque part dans la restitution à voir si tout a été assimilé correctement ou s'il manque des choses pour pouvoir ensuite réorienter la future séquence en fonction des manques ou des besoins des élèves. Jusque-là, j'ai perdu personne. On est tous d'accord. Ok. Alors moi, je suis partie de l'idée de renouveler la lecture cursive et puis les rendus de lecture cursive. Donc, j'ai donné cette consigne aux élèves. On est parti de la lecture d'une pièce de théâtre. Ils devaient le faire en autonomie. J'ai fait exprès de choisir une pièce de l'absurde, la cantatrice chauve. Ça n'a ni que ni tête. C'est des dialogues qui se suivent, qui n'ont pas forcément de sens. C'est un huis clos. On a quatre personnages principaux et on a deux amants qui se baladent là-dedans. Et je leur ai demandé de restituer l'histoire. Et restituer l'histoire, ce n'était pas évident, ce que je leur ai demandé, parce que le but, c'était de créer une nouvelle quatrième de couverture. Puis, je leur ai montré ces quatrièmes de couverture qui existent chez les différents éditeurs. Et c'est vrai que quand on les voit, on ne comprend pas trop non plus ce que cette pièce de théâtre pourrait bien exposer. On comprend qu'il y a des personnages. C'est un peu fantasque, un peu loufoque. Et moi, je leur ai demandé, j'aimerais bien que vous réalisiez cette nouvelle première de couverture. Réaliser. Donc, c'était la consigne. Réaliser à partir des logiciels d'IA fournis. J'aurais fourni plusieurs logiciels d'IA qui génèrent des images, dont Dali. Et je vous en présenterai d'autres encore qui génèrent des images automatiquement. Et fournir une première de couverture. Vous devez rédiger un prompt. Alors, qu'est-ce que c'est que le prompt ? Le prompt, c'est ce qu'on écrit dans la boîte de dialogue de l'IA pour qu'elle nous génère une image. Écrire un prompt dans lequel vous préciserez ce que vous attendez de l'IA. Donc moi, évidemment, je me suis dit, s'ils doivent rédiger le prompt, ça veut dire qu'ils ont forcément lu le livre. On ne va pas orienter l'IA si on n'a pas lu le livre et si on ne sait pas le contenu. Si on n'a pas plus ou moins saisi qui étaient les personnages, où ça se passe, quand ça se passe, quel est le système de l'intrigue, essayer de montrer ça par l'image. N'oubliez pas d'ajouter des précisions pour que l'IA génère l'image qui vous semble la plus satisfaisante possible. Et en fait, j'attendais à ce qu'il réoriente l'IA à chaque fois. Rédige un paragraphe argumenté, pardon pour la coquille, qui explique comment le prompt a été pensé en justifiant le choix des thèmes par rapport à votre lecture. Et à la fin, je voulais qu'il fasse un écrit réflexif. « Qu'est-ce qui a été compliqué ? Pourquoi j'ai écrit ça dans le prompt ? » Et donc, il fallait avoir un écrit réflexif sur leur pratique avec l'IA. Et vous voyez qu'au final, je leur ai demandé de beaucoup écrire en plus de la création de l'image. Alors là, ça, c'était du côté des élèves, ce que je leur ai montré. Et ça, c'est du côté du professeur. Voilà comment j'ai pensé la séance de lecture cursive. Donc, j'ai posé ma problématique pédagogique. Je suis arrivée en bout de course avec mes abécédaires, avec mes petits cartons, mes objets qui représentent l'œuvre, mes booktubes, etc. J'ai donné une instruction aux élèves. Conception et rédaction d'un prompt. Explication du contexte et du degré de précision de la réponse attendue. Donc ça, c'était un premier écrit, première difficulté. Observer la réponse de l'IA. Structure et correspondance de la réponse de l'IA, oui ou non. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Avoir un recul critique sur ce que me produit l'IA. Donc, je demande à ce que l'élève soit en posture réflexive sur ce qui est produit. Et remodeler les instructions. Moi, ce qui m'intéressait, c'était que j'avais pas forcément des élèves artistes dans la classe. Il y en a qui ne savent pas dessiner. Et ça les a beaucoup rassurés parce qu'ils m'ont dit, « Ah ben du coup, c'est pas moi qui dessine, c'est pas moi qui crée, qui fabrique. Comme c'est la machine, je vais essayer d'arriver à quelque chose qui me correspond. » On demande à quelqu'un d'autre d'avoir une fibre artistique. Par contre, je n'enlève pas la fibre créativité. Et ça, pour moi, c'était important. Deuxièmement, on voit qu'il faut retravailler cette IA. C'est comme, je leur ai dit, c'est comme quand on écrit un commentaire de texte, une dissertation, comme on écrit un récit d'invention, un récit imaginaire. Le brouillon, il est hyper important. On n'arrive jamais à écrire du premier coup. Il faut recommencer, remodeler, refaire, défaire, reconstruire. Eh bien, l'IA nous permet aussi, avec le prompt, à avoir cette attitude-là qu'on a avec les brouillons d'écriture. Ce que je trouve intéressant. Confirmation ou réorientation du résultat donné par l'IA. Ajustement des instructions. Apport d'éléments supplémentaires. Si jamais dans mon image générée, je n'avais pas ce que je voulais, ben hop, on va peut-être pouvoir arriver à rajouter un élément. Rajoute-moi tel personnage. Rajoute-moi une... Il y a un motif de pendule, vous verrez. Rajoute-moi une pendule, etc. Observez encore une fois la réponse de l'IA. Et ça, on peut le faire plusieurs fois. Et à la fin, on arrive à un bilan. Les arguments et les données qui ont fondé les réponses. Est-ce qu'il y avait des réponses erronées par rapport à l'IA ? Est-ce qu'il y avait des réponses exactes ? Est-ce que j'ai dû retravailler ça ? Analyse de l'écart entre l'attendu et le rendu. Et réflexion de critique des capacités de l'IA avec les élèves, en leur disant, vous voyez avec votre image, vous n'êtes pas arrivé au rendu, au résultat parfait du premier coup. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous me faites un commentaire avec l'IA, quand vous me faites une disserte avec l'IA, l'IA, elle ne vous fait pas la disserte parfaite d'un coup. Elle ne vous fait pas le commentaire parfait d'un coup. Il faut retravailler, remettre des données. Ça veut dire que l'IA ne peut pas fonctionner sans l'intelligence humaine. Elle a besoin d'intelligence humaine. Et là, du coup, quand je leur ai dit, maintenant, quand vous allez refaire vos commentaires avec l'IA, on fera attention. Moi, mon but maintenant, que j'ai testé ça avec eux, avec mes lycéens, j'aimerais qu'on fasse un commentaire avec l'IA. On va utiliser l'IA. Ils vont me faire le commentaire d'un texte qu'on a étudié ensemble. Et on va avoir cette observation critique de l'IA en se disant est-ce que le commentaire correspond à l'analyse du texte qu'on en a fait ? Est-ce qu'il y a des écarts ou pas ? Est-ce que tu l'as déjà testé ? Je n'ai pas encore eu le temps de le tester. Est-ce que si j'avais mis l'IA, tout ça, pourquoi c'est parfait ? C'est intéressant de se dire pourquoi c'est parfait. Qu'est-ce qui correspond ? Qu'est-ce qui fait que tu trouves que c'est parfait ? Et puis, qu'est-ce qu'elle a vu que tu n'as pas vu ? Il y a toujours une critique à faire là-dessus. Et je trouve intéressant de renverser le processus, d'arriver, non pas à leur apprendre à mieux maîtriser l'IA pour qu'ils fassent des devoirs un peu mieux, que je ne le vois pas, mais leur montrer que j'ai conscience que moi, leur montrer que leur professeur a conscience que l'IA existe. Je sais qu'ils peuvent l'utiliser. Mais nous, on va l'utiliser en classe, de manière détournée, à des fins pédagogiques. Mais du coup, est-ce que tu évalues le travail ? Ou est-ce que tu évalues si l'analyse est réflexive ? Pour le moment, je n'ai pas dans l'idée des... Là, sur l'image ou sur le commentaire ? Sur le commentaire, je n'évaluerai pas. Pour un travail comme ça, en fait, c'est vraiment pas d'estilien, il n'est beaucoup quelqu'un qui évalue à ça. Là, j'ai évalué. J'ai évalué la qualité de l'image. Est-ce que l'image qui est rendue... Oui. Oui. J'évalue trois choses. J'évalue le compte rendu de l'image. Est-ce que l'image est encore... Il y a une valeur esthétique. Il y a des choix qui ont été faits, des choix réfléchis de la part de l'élève sur la manière dont il a voulu construire sa première de couverture. C'est un peu ce qu'on attend quelque part de designers de couverture dans le monde de l'édition. Il y a des choix qui sont faits. Là, c'est pareil. Je leur demande par rapport à se mettre dans la peau d'un éditeur. Moi, est-ce que ma couverture, elle est vendable ? Est-ce que je la présenterai à Odyssée ? Est-ce que je ferai des ventes avec ça ? Je leur demande quelque part d'être en processus de pré-professionnalisation et de justifier ces choix-là. Est-ce que c'est vendeur ? D'analyser. Oui. Et ce point de dédié à l'échange dont tu nous as parlé, c'est du tout. Ça se fait uniquement à l'oral ou tu leur demandes un genre de questionnaire ? Alors, combien de fois as-tu modifié ton plan ? Est-ce que c'est quelque chose qui est formalisé, ce bilan ? Ce bilan... Une trace ou pas ? Oui, je demande une trace écrite. Et à la fin, quand je rends les évaluations, la manière dont j'ai évalué, on fait un débat. Comment vous avez trouvé cette activité ? J'aime bien avoir leur retour aussi sur l'activité qu'ils ont eue. Est-ce que c'est intéressant pour vous ? Est-ce que... Comment vous avez trouvé... Quelles difficultés avez-vous eues avec l'IA ? C'est toujours intéressant d'avoir les deux, leur trace écrite et l'échange oral en classe après. Je fais les deux. Mais il y a un temps tout seul, hors classe, où ils rédigent et il y a un temps en classe où on fait le bilan de l'activité. Et ça demande aussi quand même un réajustement des grilles d'évaluation. Ah oui, 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 totalement. Ça demande un réajustement des grilles d'évaluation. C'est pas les grilles qu'on retrouve sur... Quand tu évalues un livre, là, c'est... J'évalue sur l'image les choix qui ont été faits, l'esthétique, les couleurs. Enfin, il y a pas mal de choses qui vont être évaluées. Sur le prompt, je vais évaluer la pertinence des instructions données à l'IA. Est-ce que les instructions correspondent et laissent voir que l'élève a bien lu le livre et l'a compris ? Ou alors, on voit qu'il est allé chercher un petit peu des... Comment on appelle ça ? Des résumés tout faits. Parce que ça existe, hein, les résumés du livre. Et hop, il vient le coller dans la boîte de dialogue. Mais là, moi, je vais le voir. Je vais voir que ça va pas. Et pareil, le retour réflexif sur... L'IA m'a donné ça, mais c'est pas ce que je voulais. Là, quelque part, il y a une part de... Où je peux pas... Je peux pas tricher. C'est compliqué. Parce que l'IA m'a rendu cette image. Je peux pas dire que c'est bon du premier coup. Je leur dis, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait des retours. Et du coup, ça donne ça. Voilà ce qu'ils ont créé comme image. Voilà. La cantatrice show. Voilà une idée de première de couverture. Pas de soucis, je comprends. Allez-y. De rien, de rien. Oui, oui, oui. Donc, en fait, on a nos quatre personnages principaux. Je sais pas si vous voyez, si vous repérez des choses un peu qui sont en lien avec la cantatrice show de Lyonesco, si vous connaissez l'oeuvre. Donc là, on a... Quelle IA l'élève a utilisé ? Ça, c'est son prompt. Ça, c'est son retour réflexif. Donc, j'évalue trois choses. Un, deux, trois. Je vous ai laissé les choses brutes. Ça, c'est... Non, non, c'est IA. Qui a fait les erreurs, donc c'est... Là, c'est l'élève qui... Qui a écrit ce qu'il a... Qui a écrit, enfin, son prompt. Je vous en montre d'autres. Oui, oui. Voilà. Encore un autre. Une autre première de couverture. Moi, je trouve plus jolie la première de couverture que celle des éditeurs. Donc, on a un intérieur anglais. On voit que la pendule était quelque chose d'important. C'est vrai que la pendule, dans la cantatrice chauve, elle revient tout le temps. Elle sonne, elle sonne. Elle ne fait que sonner. C'est vrai qu'elle est bien, cette première de couverture. Il n'y a pas le côté absurde de la pièce. Non. Oui, c'est très lissé. C'est très polissé, c'est ça. C'est une belle image, mais... C'est peut-être parce que nous, on a l'habitude de ne pas la voir comme ça. Oui. On a l'habitude de voir comme ça. Nous, on a l'habitude de les voir comme ça. Oui, c'est ça. C'est complètement loufoque. C'est ça. Celle-là, elle est un peu moins loufoque. C'est ça. Celle-là, elle est un peu moins loufoque. Oui. Peut-être aussi. Donc, voilà ce que j'ai obtenu. Et puis là... Celle-là, elle est un peu plus fantaisiste et plus... Ah, on en a d'autres qui sont plus fantaisistes. Voilà. Là, tu vois, on en a... On voit que là, on aime les mangas. Voilà. Voilà. C'était différent. C'était différent. On voit aussi la patte des élèves, de ce qu'ils disent, qu'ils fréquentent quelque part. Et comment ils aimeraient que la couverture leur soit présentée. Parce que là, j'ai typiquement un élève qui est lecteur de mangas. Il aimerait bien que les livres que moi, je lui présente dans littérature française aient une couverture de mangas. Voilà. Et... Voilà. Là, j'en ai d'autres. Et là, c'est marrant parce qu'on revient sur du noir et blanc. Voilà. Et quand je leur en ai parlé, ils m'ont dit... Ouais, parce que c'est vieux. Alors, comme c'est vieux, c'est anglais, on voulait du noir et blanc. Voilà. Et... Alors... Voilà. Je ne sais pas si vous voulez qu'on réagisse sur les premières deux couvertures. Non ? Ça vous va ? Donc, voilà ce qu'on arrive à avoir avec eux. Et le... Donc, vous voyez que la créativité, elle est là. Mais elle est... Elle est manipulée par le professeur. Avec l'écrit. Je suis obligée d'aller de lire. Je suis obligée d'écrire. Et après, seulement j'ai mon image. Le sucre d'or, j'y ai à la fin. C'est... C'est comme ça que j'ai détourné l'IA. Et du coup, ce qui est la production de l'élève, tu l'évalues aussi ? Les trois productions d'élèves, j'évalue. J'évalue... Je vais revenir sur celle-ci. J'évalue ça. L'image. Le rendu. Et puis, je demande aux élèves. Je projette toutes les premières couvertures. Est-ce que vous aimez ? Vous aimez pas ? Qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce que vous n'aimez pas ? Et puis moi, de mon côté, je regarde. Est-ce que j'ai bien mon titre ? Est-ce que j'ai bien le nom de l'auteur ? Est-ce que le contenu de l'image correspond au contenu de la pièce ? Voilà. C'est vraiment ça. Est-ce qu'on est dans une démarche un peu vendeur ? Est-ce qu'on est dans une démarche commerciale ? Parce qu'ils savent, on l'a vu au collège. La première de couverture, c'est ce qui lance l'achat. Après, je regarde le prompt. Je regarde ce qu'ils ont mis. Est-ce que ça montre qu'ils ont lu ou pas ? Là, je vois que le prompt, il est quand même assez court. Donc là, il y a des choses à revoir avec les élèves. Comment ça se fait que je n'ai pas d'ajout ? Et là, elle a été honnête. Elle m'a dit non, non. En fait, moi, ça m'allait très bien. Je n'ai rien de rajouté de plus. Et là, ça ne me satisfait pas. C'est l'objet de la possibilité de modifier ? Ah oui. C'est ce qu'on se disait précédemment. C'est qu'il faut qu'il y ait des nouvelles instructions. Et à quel moment est-ce que tu stoppes ? Quand eux sont satisfaits. Quand eux, ils font leur retour critique et qu'ils sont satisfaits de ce que l'IA a proposé. Tant qu'ils ne sont pas satisfaits, je me dis, vous continuez, vous continuez à redonner des instructions. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi ces nouvelles instructions ? Et là, typiquement, tu vois là, moi, je trouve ça hyper intéressant ce qu'elle a pourtant mis entre parenthèses. La servante. Et je me dis, tiens, voilà quelqu'un qui tenait à ce personnage de la servante qui a estimé qu'il était important. Et là, j'ai un retour réflexif. Ça, c'est bien. Et est-ce que tu leur as fait comparer leur production avec ce qu'avaient fait les éditeurs ? Oui, parce que la première fois que je leur ai présenté le sujet, j'aurais montré ça. Tu leur as montré ? Oui. J'ai dit, voilà les premières couvertures de la comptatrice show. Moi, j'ai envie que vous m'en créez de nouvelles. Et donc ? Et tout ce travail, tu le fais en classe ? Ça, je le fais en classe. Mais après, c'est de l'asynchrone, c'est du hors classe que de faire la première couverture à la maison. Tous ont un ordinateur, tous ont un téléphone portable où ils peuvent mettre l'IA dessus et ils savent très bien le faire. Ah oui, parce que tu en as toujours « mais je n'ai pas, je n'ai pas, je ne peux pas faire ». Au lycée, bizarrement, là, ils ont tous un Internet qui fonctionne quand il s'agit de l'IA. Je ne sais pas pourquoi, c'est miraculeux. Par contre, regardez les cours sur Pronote, c'est moins évident. Les codes de « je les ai perdus », on a tous les mêmes réflexions. Mais là, non, bizarrement, ils m'ont tous rendu quelque chose. Pour vous, si ça vous intéresse, je vous ai créé un espace qui se trouve également sur l'espace des ressources numériques, donc sur le site du vice-rectorat de Polynésie, ressources disciplinaires, lettres, des éléments pour nourrir votre réflexion. Vous avez le QR code si vous voulez le flasher pour aller dessus. Je vous laisse un petit peu, 5 minutes, et puis je vais vous montrer comment fonctionne l'espace. Donc, il est vrai que l'IA est en train de révolutionner la pédagogie. Après, libre à chacun de se dire, moi, je ne veux pas pratiquer, je ne vois pas d'intérêt, mais de mon point de vue, je trouve qu'il est dangereux de mettre des œillères et de se dire que ça n'existe pas. C'est parce que nos élèves connaissent très bien. Après, libre à vous de l'utiliser ou pas. Il faut vraiment que vous y voyez un intérêt. Moi, l'intérêt que je voyais au lycée, c'est que je m'étais bien rendu compte que beaucoup de copies, on me rend avec les recherches aujourd'hui. Quand je leur demande de faire une recherche sur un auteur, c'est plus Google, c'est déjà GPT. Qui est telle personne ? Vroom, la fiche biographique tombe, imprimée, terminée. Donc, on n'est même plus dans un processus de recherche sur Internet où trouver les bons sites. J'ai une boîte de dialogue qui me répond. J'ai un truc qui me répond. Donc, je trouvais ça moins inquiétant. Parce que quand on est dans la recherche et nos lycéens sont amenés à passer le bac et donc à faire des études universitaires, je ne peux pas cautionner le fait qu'ils utilisent la boîte de dialogue pour faire des recherches. Donc, je dois leur montrer les bonnes pratiques et réorienter un petit peu, montrer les sites ressources et les sites sûrs quand on fait des recherches en littérature. Et pareil sur l'écriture. Voilà. C'est bon pour vous ? Vous avez réussi à retrouver ? Donc, j'ai mis ça sur un un Pearl Tree. Je pense que vous connaissez peut-être. C'est un des outils un peu identiques. Alors, je vais arrêter le diaporama. Donc, voilà. Moi, je vous conseille fortement d'aller lire ce que publie Elia Louch. Alors, qui est-ce ? Il est chef de projet à la direction du numérique pour le ministère de l'Éducation nationale. Il publie très régulièrement des recherches sur l'utilisation, les usages de l'IA dans la pédagogie. Donc, c'est très, très intéressant. Je vous engage à aller voir un peu ses publications sur son compte LinkedIn, où on a des publications très régulières. Et puis, il a mis notamment sur... Alors, ça, c'est hypothèse. Non, je ne suis pas sur le bon. Notamment cette publication-là que moi, je trouvais très intéressante, comment on va du prompt à la conception des instructions de l'IA. Donc, c'est vrai que lui, il va chercher ce que publie la recherche pour le rendre plus accessible. Il y a une forme de vulgarisation des savoirs universitaires au profit des enseignants et des pratiques. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller lire ce que propose Elia Louch. Un autre aussi que je vous conseille fortement, c'est d'aller voir ce qui a été publié par la Mission Laïque. Il y a eu un webinaire il n'y a pas très longtemps là-dessus. Et le compte-rendu du webinaire est très intéressant. Vous avez notamment comment utiliser ChatGPT, par exemple, pour évaluer vos élèves avec différentes propositions de séquences pédagogiques et qui sont très bien faites avec des niveaux que vous, vous recherchez. Est-ce qu'on est plutôt dans le niveau de la connaissance, de la compréhension, de l'application, de l'analyse, de la création ? Vous avez des idées de séquences avec des plans de cours également qui peuvent être intéressants. Des réalisations d'activités en lettres, en mathématiques, mais pas que. Donc, c'est ça qui est pas mal. Comment créer des cartes mentales, engager les élèves dans la réflexion avec l'IA et plusieurs ressources. C'est quel site ? C'est celui que je vous ai montré. Tu pourras retrouver le lien et relire. C'est vrai que c'est toujours bien de se nourrir de ce que font d'autres collègues pour essayer de se dire « Tiens, je vais peut-être tester ça, on verra ce que ça donne. » N'hésitez pas à tester, à essayer. Toujours sur le site que je vous ai mis, donc sur le Puntries, je vous ai mis une intelligence artificielle AI Detector qui permet de détecter l'usage de l'IA dans les copies. Oui, parce que ça, c'est des questions qu'on nous pose souvent. Alors, eux, ils utilisent et pourquoi nous, on n'aurait pas une IA qui détecte ? C'est ça. Donc, ça existe. Personnellement, j'ai plus lu les retours critiques que je n'ai réellement utilisés. Ils ne détectent pas tout. Après, il faut vraiment avoir un logiciel payant pour arriver à une finesse de l'analyse. mais il faut savoir que ça existe quand même. Il y a celui-là et puis, alors, un que moi, j'utilise, c'est plutôt celui-ci. Si vous voulez, on peut finir puisqu'il nous reste, je crois, même pas cinq minutes, mais on peut finir. Je vous conseille d'aller sur PI.AI. PI.AI, qui peut être intéressant pour voir un petit peu si vous avez déjà... Est-ce que vous avez déjà utilisé l'intelligence artificielle ou pas ? Du tout ? On peut tester ensemble. Est-ce que vous avez envie d'avoir une idée d'un sujet, d'une dissertation, d'un commentaire, d'un sujet d'invention ? Je ne sais pas, le dernier que tu as donné. Alors, moi, j'ai des petits. Ben, vas-y. Ils ont des petits, donc on n'est pas... J'invente un truc, le récit d'aventure. Invente-moi un récit d'aventure. Alors, avec des personnages. Qu'est-ce qu'on va mettre comme personnage ? Avec un pirate, une princesse. Et un bateau. Ouh là, alors. Il me le met en anglais. Ce n'est pas grave, je le laisse faire. Donc, vous voyez, là, l'intelligence travaille bien. Je vais juste demander de traduire. Traduis en français. Français. Voilà. En plus, c'est bien parce qu'il y a des beaux mots de vocabulaire. Des bonheur, je ne suis pas certaine que tous nos élèves l'utilisent. Vous voyez que j'ai déjà là une première trame. Et puis après, je peux retravailler avec eux sur, j'aimerais que tu me rajoutes une intrigue de tel type. J'aimerais que tu me fasses telle action, etc. Vous voyez, on peut encore l'utiliser. Ce que j'aime bien avec pays.ai que j'utilise, c'est qu'elle est assez simple d'utilisation. Et puis, on a tout de suite quelque chose d'intéressant. Sans forcément devoir créer un compte. Là, je n'ai pas du tout créé un compte. Donc, ce qui n'est pas mal. Le problème avec ChatGPT, c'est que je crois qu'il faut créer un compte et encore une idée de données personnelles. Donc, que là, non, c'est ce qui est vraiment pas mal. Vous pouvez la tester si vous voulez. Comme ça, ça vous permet de voir aussi. Alors, il faut savoir qu'il existe aussi des IA qui sont générateurs de cours, qui vous font des cours clés en main. Ça existe aussi. Il y a des professeurs qui utilisent ça. Le fait également, oui. Donne-moi un cours, je ne sais pas, moi sur le romantisme français. Et j'aimerais voir tel et tel auteur. Victor Hugo, Château-Briand, boum boum boum. Et hop, il vous trouve les textes. C'est assez impressionnant. Très impressionnant. Mais ça ne remplace pas, vous, en tant que professionnel, sur la manière dont vous voudriez agencer la séquence. Alors, Meet Journey, je vous en avais parlé. Et Bing Image, alors ça, c'est ce qu'a utilisé l'élève pour créer une image. Et vous voyez qu'ici, ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent donner un style, voilà, à leur image. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'on voudrait créer ? Une image d'une île paradisiaque. Avec, alors qu'est-ce que j'ai écrit, moi, paradisiaque, avec des cocotiers et des palmiers. Alors, est-ce que j'ai un ? Alors, là, il faut que je me connecte. Donc, ça vient. Donc, c'est un peu ce qu'ont utilisé les élèves. Enfin, c'est ce qu'ils ont utilisé, c'est ce que je leur ai conseillé. Après, je vous... Voilà, on a des images comme ça. Après, je choisis celle que je veux sur les quatre, celle qui correspond. Donc, là, j'ai une petite maison, là, j'ai qu'une barque, là, j'ai des transats. Et je peux toujours essayer d'explorer d'autres idées. Voilà. Vous voyez, c'est très simple dans l'usage. Donc, ça ne demande pas forcément à ce qu'on forme les élèves à l'outil. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que vous voulez essayer ? Ou alors, est-ce que vous avez des questions, des suggestions, des réponses ? Non ? Après, il faut tester, il faut tester, il faut voir. En tout cas, c'est intéressant, c'est intéressant. C'est très intéressant. C'est ça, il y a des images aussi. Ben oui, 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 il y a des images, il y a des sons. On arrive même à faire parler des personnages. C'est impressionnant. Et surtout, une rapidité, ce sont emparés de l'outil très vite. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est hier, comme on parlait pour la première fois de l'IA. Et là, déjà, on voit que même les collègues sont emparés de... Ça va à une vitesse folle. Oui. Tiens, je n'ai pas testé avec pays. Invente-moi. Crée une séquence. Par contre, là, le récit, ce n'est pas vraiment... Ce n'est pas folichon. Ça, je n'ai pas testé s'il est capable de faire ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal, pardon. Mais il vous donne le plan. Il vous donne le plan. C'est le plan. Après, le reste, il doit appeler la manière de faire. C'est toujours vous qui avez la main. Ça, on n'enlèvera pas. C'est bien ce que je vous avais montré, ce que sait faire l'IA, et ce qu'elle ne sait pas encore faire. Mais on a toujours besoin de nous. C'est ce que j'expliquais aussi à mes BTS mecs, c'est que oui, l'IA crée l'image, mais on a toujours besoin de votre retour critique et de ce que vous, vous connaissez, de l'ingénierie de la séquence et du professeur et de sa capacité à avoir un retour critique ou une réflexion critique sur ce qui est capable de produire l'IA. Et c'est vers ça, moi, que je tends avec mes élèves. C'est oui, l'IA existe. Oui, elle me facilite mon quotidien, mais il faut que moi, j'ai une posture réflexive sur ce qu'elle me produit et ne pas prendre tout comme ça d'un bloc en me disant « c'est parfait, c'est bon, c'est ça que je veux ». Non. Et je pense que nous, puisqu'on forme nos élèves pour demain, c'est intéressant de les former à cette posture critique. Voilà. En leur donnant, toujours à partir de ce qu'ils utilisent, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils motivent pour réviser un petit peu notre manière d'enseigner. Et nous, de manière très détournée, on vient les faire écrire, on vient les faire penser, on va les faire argumenter. C'est ça, le métier de l'enseignant, quelque part. Enfin, moi, de la manière dont je le conçois. Voilà. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puisqu'on est arrivés, je crois que j'ai tenu, oui, mon heure. Vous avez trouvé ça intéressant ? Oui, oui, oui. D'accord. Je vous... Excusez-moi, tout à l'heure, tu disais que tu avais fait le tour de tous les outils, enfin, une espèce de lassitude. Oh, oui, madame, on a dit... Non. Ça sera pareil ? Oui, à un moment donné, ce sera pareil. Ça sera pareil ? Vous serez en assise ? Totalement. Voilà. Qu'est-ce qui vous attend après ? Je suis sûre que la nouvelle technologie est suffisamment inventive pour me trouver un nouveau truc. Je ne me fais pas de souci. Moi, Lia, tu m'en aurais parlé il y a 10 ans, je me disais, c'est quoi ce truc-là ? Je vais l'utiliser en français ? Ah non, jamais. C'est ça. Finalement, on va... Et finalement, il faut vivre avec eux. On a un métier formidable, on est obligé de rester moderne. Sous-titrage Société Radio-Canada